C'est tout le monde les gars, c'est Psyc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le saviez-vous, numéro 2. Donc, on va dire à commencer le saviez-vous. Saviez-vous que vous pouvez maintenant vivre au pool bar, grand hall royal, Canada Park, un entretien utilisé dans certains des films de Harry Potter qu'on a transformé en Kando. C'est plutôt pas mal. Après vivre, je sais pas, mais moi j'y verrai pas personnellement. Mais après, les gars, si ça vous amuse, tant mieux. Saviez-vous qu'il n'y a pas à prouver que les chats sont névrotiques et souhaitent sécrètement tuer leur propriétaire ? Pour mon avis, je pense pas que c'est non plus tellement vrai, je pense que c'est un genre de fake. Après, vous pouvez croire ce que vous voulez, les gars. Si vous avez un chat, perso moi j'ai un chien, donc j'ai jamais trop aimé les chats. Mais donc, si vous avez un chat, les gars, mieux c'est vous de lui un peu. Tout simplement. Saviez-vous que l'amitié développée entre 16 et 28 ans est plus susceptible de durer toute une vie ? Pour mon avis, je sais pas encore, mais je pense que ça peut être le cas. Saviez-vous qu'être solitaire est aussi mauvais pour votre santé que de fumer 15 cigarettes par jour ? Je pense que l'étape psychologique est très très importante, les gars. Donc, il faudrait faire un peu attention à l'étape psychologique. Donc, je pense que ce, savez-vous, est vrai. Saviez-vous que des scientifiques ont créé une pizza qui est à 30% de votre nutriments quotidiennes recommandés ? Vous pouvez la manger au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Donc ça, les gars, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez, donc, si vous avez des pizzas, vous pouvez les manger au petit-déjeuner et au dîner. C'est plutôt pas mal. Saviez-vous que Thomas Gerson disait que la Constitution doit expirer tous les 19 ans et être remplacée par une nouvelle qui pourrait être plus appropriée pour la génération actuelle ? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Cela, je vais vous laisser en question, les gars. Vous y pensez ce que vous voulez. Saviez-vous que, afin de populariser les pommes de terre en France, Antoine Parmentier a placé des gardes armés autour de ses champs de pommes de terre et leur a donné l'autorisation d'accepter tous les pots de vin et de permettre aux gens de vouler la récolte ? Je pense pas que c'était le plus bel acte qu'il fallait faire. Mais après, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ensuite, savez-vous que, quand on est énervé et qu'on a faim, attendez, savez-vous que, savez-vous que, quand on est énervé et qu'on a faim parce qu'il est plus difficile pour nous de contrôler nos émotions que nos cerveaux, sans en manque de Bluetooth ? Ça, j'avoue, les gars, personnellement, quand moi j'ai faim ou soif, je suis plutôt, des fois, de mauvaise humeur. Donc, je pense que, saviez-vous-là, est plutôt vrai. Savez-vous que la femme possède au moyen 8 fois plus de maquillage que ce qu'elle utilise réellement ? Ça, c'est totalement vrai, les gars. Franchement, totalement vrai. Déjà, comme vous voyez dans les films et tout ça, même si c'est que des films, c'est totalement vrai. Donc, on passe directement au suivant. Voilà. C'est vous que deux étrangers assis l'un à côté de l'autre sur un vol et se sont rendus compte qu'ils étaient parfaitement identiques. Donc, en gros, les gars, c'est deux jumeaux qui ne se sont jamais vus, qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas frères de sang, mais qui ont exactement la même tête, les mêmes cheveux, les mêmes coups de cheveux. Tout ça, je pense, pour ma part, je le savais déjà, quand je l'avais vu, ça, sur Facebook. Savez-vous qu'après deux jours de traitement au cannabis, ce garçon autiste de 9 ans a parlé pour la première fois ? Ça, je ne sais pas comment dire. Je pense que, ouais, s'il en a bien traité, petit à petit, il a pu en survivre. Mais après, c'est encore plutôt chaud pour lui. Donc, attendez les gars, je vous regarde à combien de temps on est de vidéo. Pas que je me trompe encore, comme à la fin, où je suis à la moitié. Donc là, on est encore bien de la marre, je pense. Ouais, on est encore à la moitié. Savez-vous que vous pouvez maintenant porter le système solaire autour de votre poignet ? La montre minette Planétarium dispose de six bijoux sous forme de planètes qui, sur leur propre disque, tournant à une vitesse proportionnelle à celle des véritables planètes autour du soleil tandis qu'une étoile filante représente des heures et des minutes. Plutôt pas mal, comme une montre solaire. Donc, ça peut encore être pas mal, ce genre de truc. Savez-vous que Buzz Leclerc de Toy Story fonctionne aux batteries Breeze Large qui est la société diabolique dans le film Pixar Welly ? Ouais, ouais. Pour mon part, c'est pas tellement important, comme savez-vous, mais si vous voulez le savoir, les gars, tant mieux pour vous. Donc, ben voilà, c'est pour tout pour ce que savez-vous. Savez-vous qu'il y a 100 millions d'années, les crocodiles avaient de longues jambes et pouvaient galoper après leur proie ? Ça, je pense que c'est vrai. Il faut savoir, les gars, que quand il y a eu les dinosaures, je pense que tout le monde connaît l'histoire. Il y a eu une éruption solaire et du coup, tous les dinosaures sont morts. Mais il y en a, je pense, qui sont sur la crie, donc comme eux, qui sont allés dans l'eau et au fur et à mesure des années, ils ont tellement eu peur qu'ils soient restés dans l'eau et ils ont perdu leurs pattes qui ne leur étaient de plus aucune illité. Et du coup, ils ont commencé à nager. Et c'est pour ça qu'ils sont pareils. Mais à mon avis, je pense qu'ils avaient vraiment des pattes et enfin des jambes. Savez-vous que les koalas dorment jusqu'à 20h par jour ? Ça, c'est totalement vrai, les gars. Généralement, ils se lèvent juste pour manger et pour vous faire des câlins. Donc, je pense... Ouais, les koalas, en gros, ils dorment 20h par jour, je pense. Savez-vous que les scientifiques ont connecté avec succès un cerveau à une tablette Android ? Les patients paralysés pouvaient de leur taper et surfer sur Internet avec un non-point neuronal et une tablette. C'est vraiment pas mal. Donc, le gars avait juste besoin de penser pour s'imaginer un truc. Si vous voulez s'imaginer ouvrir Google, ben, il s'ouvrait Google. Si vous voulez s'imaginer marquer sur Google, par exemple, le saviez-vous ? Ben, il pourra le voir et il le verra tout ça dans son... dans sa tête. C'est plutôt pas mal. Savez-vous que selon les psychologues, le coloriage est le meilleur alternative à la méditation. Le coloriage permet de débrouiller votre potentiel créatif, peut-être même plus important. Il aide à soulager l'attention et l'excellentité. Il ouvre également des souvenirs d'enfance et des temps plus simples. Je pense que ça, c'est plutôt vrai. Personnellement, moi, je suis pas tellement fort en dessin, mais quand je dessine, c'est pas vraiment d'ouvrir l'esprit et de se connecter un peu du monde. Enfin, pas... pas dans le sens figuré, quoi. Donc, savez-vous quoi ? Si vous chauffez la tête d'une épingle à la même température que le centre du soleil, elle tuera quiconque dans un rayon de 1500 km. Ça, c'est plutôt chaud. Donc, faites gaffe aux épingles. De toute façon, pour atteindre la vitesse nova, enfin, pour atteindre la chaleur nova, c'est très très chaud. Donc, savez-vous que le silence est la meilleure réponse à un idiot ? Ah, ça a l'air pas mal. Je pense que, ouais, c'est plutôt le cas. Savez-vous que le silence est la meilleure réponse à un idiot ? C'est plutôt pas mal. Savez-vous que la Corée du Sud est le premier pays qui lancera la 5G une connexion de 20... 20 gigabits qui vous permettra de télécharger un film ultra HD en seulement 10 secondes ? Je pense que la 5G ne sortira pas avant quelques années. Mais, si c'est la Corée du Sud, GGAE. Avec la 5G, déjà avec la 4G, c'est vraiment rapide. Alors, avec la 5G, je pense que là, on sera méga rapide, quoi. Savez-vous qu'un seul mensonge découvert suffit pour créer les doutes sur chaque vérité exprimée ? Ça, c'est plutôt vrai. Si un gars peut vous mentir, vous pouvez vous dire qu'il va peut-être mentir un peu sur tout ce mec. Donc, faites gaffe à ce que vous dites, les gars, car c'est très important. Donc, je pense qu'il nous reste encore plutôt par la vidéo, on a 8,4 et il nous reste encore 2 minutes. Savez-vous qu'à pleine vitesse, un guépard passe plus de temps en vol qu'en contact avec le sol ? Je pense que les guépards vont tellement vite que... Je ne sais pas, parce qu'ils ne font que de sauter et je pense qu'ils restent plus longtemps sur le sol. Ok. Savez-vous que des chercheurs ont découvert que certains moules trouvés dans les amusos pourraient provoquer des symptômes tels que la peur irrationnelle et la démence et certaines personnes peuvent même croire qu'elles voient des fantômes ? Donc, juste avec un moules, les gars, vous pouvez croire que c'est des fantômes. Mais à mon avis, je ne pense pas vraiment que les fantômes existent. Je pense que ça, c'est juste des superstitions des mecs oufs et tout. Ou des montages vidéo, tout simplement. savez-vous qu'il y a un chat célèbre sur Instagram qui ressemble à un vampire et à plus de 65 000 abonnés. Donc, sur ce chat, moi, je ne le connais pas, les gars, si vous le connaissez, tant mieux. Donc, sur la photo que j'ai, il ressemble plutôt à un vampire car il a deux grosses dents qui sortent. je ne sais pas trop contre ce qu'on pourrait dire de ça. S'il ressemble, voilà. Donc, là, les gars, on est à la fin de la game. Je ne sais pas si je vais encore peut-être vous faire un savez-vous en vitesse. Savez-vous que si vous quittez Tokyo par un avion à 7 heures, vous arriverez à un Honolu à 16h30 le jour précédent ? Donc, Honolu, les gars, c'est pour ça que ça passe à ce situé en Amérique. Voilà. Donc, vous pensez ce que vous voulez de ce savez-vous et les gars, moi, je vais vous dire tchou, bye, peace, cimer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous redis tchou, bye, peace, cimer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501